Bonjour mes jolies, alors aujourd'hui je viens pour un tuto libanais comme vous pouvez le constater avec des yeux vraiment bien chargés, dans des teintes kaki, dorées, de la gamme, de la palette Fred Faruja et voilà, je vais vous montrer étape par étape comment faire ce maquillage vu que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de le réaliser, un make-up libanais voilà, je vous invite à suivre le temps alors je commence tout d'abord par mettre une base paupière et je vais prendre celle-ci de chez Make Up For Ever, de la palette de Faruja donc je vais mettre cette couleur blanche donc je mets ça sur ma paupière entière, jusqu'au haut du sourcil j'en mets aussi en dessous, ici en ras de cils voilà je vais donc mettre comme couleur aujourd'hui de la palette Faruja Fred Faruja et on va travailler avec ces coloris là plus celui-ci en highlighter alors je prends d'abord cette couleur là donc la lighter et je viens la poser sur toute la paupière j'insiste bien en dessous du sourcil voilà avec un autre pinceau plat donc comme ceci je viens prendre cette couleur là de la palette c'est un cuivré en fait doré cuivré et je viens la mettre sur la paupière mobile je tapote la couleur pour qu'elle puisse bien tenir ensuite je prends cette couleur là donc c'est un kaki en fait de la palette je vous mettrai de toute façon les références des Faruja avec un pinceau plat comme celui-ci je prends de la matière et je viens mettre donc mon kaki au bord externe de l'oeil ce kaki là je viens en fait monter un peu sur l'os de mon arcade pour en faire la banane voilà comme ceci une fois que je l'ai déposé je viens l'estomper avec un pinceau estompeur donc celui-ci il est de chez Costal Sense et j'estompe ma couleur dans le creux de ma paupière j'essaie d'étirer ma couleur vers l'extérieur et je reviens à l'intérieur de mon ensuite je viens prendre cette couleur là donc c'est un peu un rouge rosé en fait genre de bordeaux et je prends ça avec je vais prendre la couleur avec un autre pinceau estompeur donc de chez Costal Sense aussi donc comme ceci je mets donc le bout de mon pinceau dans mon produit et je viens donc l'appliquer juste au-dessus du kaki ici donc j'essaie de pas trop en mettre sur le kaki j'en mets vraiment au-dessus comme ceci je fais un petit arc en fait voilà j'enlève le surplus qui est sur mon pinceau et je viens donc estomper la couleur avec le pinceau on faudrait que ça fasse un peu comme ce rouge là qu'on a mis ici ensuite je viens donc en ras de cils prendre donc ce pinceau là avec lequel j'ai fait donc je vais prendre ce pinceau là avec lequel j'ai posé mon kaki reprendre en fait du kaki et le mettre donc ici en ras de cible donc toujours pareil on laisse ce point là sans couleur pour l'instant et on étire le trait vers l'extérieur donc dans le coin interne ici de mon oeil je vais mettre donc de chez make up forever le metal powder donc effet métallisé et c'est la teinte numéro 1 je prends un pinceau donc comme celui-ci très très fin donc je prends de la matière donc ici et je viens la déposer à l'intérieur dans le coin donc interne dans mon oeil que je fonds avec le kaki que j'ai mis ici je remonte avec ici pas beaucoup juste un peu je viens ensuite avec un pinceau très très fin avec une arête très fine comme celui-ci prendre avec mon eyeliner de chez make up forever mon eyeliner gel et venir en fait faire un trait ici juste en dessous de la racine de mes cils vraiment très près de la racine et donc je vais juste m'arrêter juste en dessous du doré ici comme ceci ensuite de la palette NYX paillettes celle-ci donc voilà je viens prendre ce doré là qui se rapproche le plus de mon de mon maquillage celle-ci et avec le pinceau qui est dans la palette je viens prendre quelques petites paillettes mais vraiment très très peu que je viens poser vraiment sur le doré ici dans le coin interne j'en pose vraiment quelques-unes pas beaucoup pour donner cet effet oriental en fait ensuite on va venir reprendre notre pinceau avec lequel on a appliqué notre highlighter reprendre en fait notre base qu'on a mis tout à l'heure celle-ci et venir donc retravailler le dessous ici et estomper en même temps un peu la couleur voilà que ça ne fasse pas en fait un un trait net avec ce pinceau de chez Real Techniques c'est le Pointed Foundation Brush donc il est comme ceci que j'utilise moi pour le concealer et je viens donc poser ça juste en dessous de mon maquillage en faisant attention de ne pas toucher mes paillettes et je viens étirer en fait le trait pour avoir un maquillage plus net ici je pose mon noir à l'intérieur de mes yeux donc celui-ci c'est le eyeliner permanent de chez Elite après ça je viens poser donc mon mascara donc celui-ci c'est un mascara de chez Model Look et je le pose mais aussi sur les sites du bas entre ce que ça donne les yeux fermés donc voilà des jolis reflets kaki et dorés avec un peu de vraiment de bordeaux en contraste ensuite je vais poser mon fard à joues donc je vais poser celui-ci de chez Clarins et c'est la teinte Clémentine c'est le blush douceur donc je prends mon pinceau ici mon pinceau blush de chez Makeup Atelier c'est le numéro 18 et je viens poser ça au-dessus de mes pommettes donc ici donc vraiment en touche légère parce qu'on a déjà le regard bien chargé je viens prendre ici donc de chez Kiko cette je viens prendre je viens prendre ici de chez Kiko la couleur sphère donc numéro 3 avec laquelle je vais faire donc mes points lumière je prends mon pinceau ici de chez Makeup Atelier donc c'est le numéro 16 et je viens prendre donc mon highlighter ici je viens poser ça juste au-dessus de mon blush un peu au-dessus de ma lèvre et ici donc pour les lèvres je vais faire vraiment très 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 léger donc une couleur nude je vais venir prendre ici le numéro 9 de chez Kiko donc de cette teinte là très léger en mettre donc sur toutes mes lèvres comme un rouge à lèvres et venir poser donc le gloss de chez Smashbox celui-ci et c'est le numéro donc c'est la teinte Koi et donc voilà pour les lèvres voilà mes belles pour ce make-up j'espère que ça vous plaît c'est vrai que c'est pas un make-up portable tous les jours c'est plutôt donc pour les soirées orientales pour un mariage je sais pas pour une soirée à thème par exemple donc voilà moi je trouve ça super joli c'est vrai que ça se porte pas en journée ou au travail etc mais c'est vraiment très joli quand on veut vraiment marquer le coup en soirée et bien écoutez si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de cliquer sur j'aime de partager la chaîne au maximum je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir